Monsieur Mollou de Bacli, bonjour. Bonjour. La transition énergétique de l'Algérie, une question stratégique et existentielle, mais comment aujourd'hui l'aborder ? Quels sont les défis, les enjeux de cette transition énergétique, selon vous ? Monsieur Bacli. La transition énergétique a déjà été inscrite par un programme étatique, première priorité du premier magistrat du pays, président de la République, et on a un vrai programme qui est déjà défini avec des quotas par technologie à l'aube de 2030. qui se déclinent en éolien, en solaire, en biomasse et en solaire thermique, et c'est à peu près ça. Donc le programme existe, il est déjà là. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de mettre en musique, ou de commencer à mettre en exécution, tout le déploiement, année après année, et comment surtout lancer notre courbe d'apprentissage. Parce que ça ne se fait pas en très peu de temps, il y a une courbe d'apprentissage, il y a des technologies, ces technologies ne s'acquièrent pas très rapidement, il faut un minimum de temps d'apprentissage, d'expérience et d'implémentation. Mais la consommation de l'Algérie étant en pétrole et en gaz, est en croissance, avec les risques aujourd'hui d'épuisement de nos ressources, avec le phénomène nouveau que nous subissons, les changements climatiques, est-ce qu'il est nécessaire d'engager une transition énergétique avec un modèle durable ? Le solaire, c'est l'avenir de l'Algérie ? Sans aucun doute. Si vous regardez dans toutes les énergies renouvelables aujourd'hui, y compris l'éolien, le thermique, la biomasse, le solaire, et vraiment la technologie qui sort du lot, pour plusieurs raisons. La première raison, et c'est ce qui a fait que cette énergie est en train de croître de façon exponentielle, je parle du photovoltaïque, c'est le coût. Le coût du photovoltaïque s'est divisé par à peu près 5 ou 6 fois dans les 7 dernières années. Aujourd'hui, le solaire, je le dis et je le redis, est moins cher que le gaz, beaucoup moins cher que le gaz. Les pays qui ont mis en place un écosystème, donc il y a un écosystème à mettre en place et une courbe d'apprentissage, aujourd'hui peuvent bénéficier et peuvent dire « Nous avons un solaire à pratiquement moins de 2 dinars le kilowattheure ». Sachant qu'en Algérie, le consommateur paye 4 dinars le kilowattheure, ce prix-là est lourdement subventionné et coûte cher à notre solaire gaz et l'État algérien. Mais comment peut-on aujourd'hui penser que le solaire est moins cher que la production de l'électricité à partir du gaz, alors qu'on a toujours pensé que le solaire est excessivement cher ? On doit être un des derniers pays qui doit faire sa courbe d'apprentissage, sa courbe de learning, comme on dit. Aujourd'hui, c'est devenu, si vous partez en n'importe quelle conférence d'énergie renouvelable ou solaire, les chiffres que les gens publient de par le monde, moi j'habite à Douba, je participe à pas mal de conférences sur place, aujourd'hui c'est devenu une évidence, personne maintenant ne parle de solaire à moins de 4 centimes de dollars le kilowattheure, soit 3 dinars le kilowattheure. Alors il y a plusieurs choses qui sont passées, c'est pas venu comme ça automatiquement. Il y a eu une grande évolution au niveau des technologies. On fait aujourd'hui un solaire beaucoup plus efficace qu'il y a 10 ans et beaucoup moins cher. Comment on a fait beaucoup moins cher ? C'est par des effets de masse. Il y a eu les Européens, en particulier l'Allemagne et peut-être l'Espagne et la France à un certain niveau, qui ont été les pionniers, aussi un petit peu le Japon, au niveau de la technologie. Après les Chinois sont arrivés, ils ont pris la meilleure technologie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont transféré ça en Chine, mais c'était pas des petites usines à 40 ou 100 mégawatts annuels, ils se sont passés à des gigas. Alors le premier projet, moi j'étais pas mal allé en Chine parce que j'ai travaillé 8 ans chez Air Liquide, j'étais responsable du solaire chez Air Liquide, et donc on avait pas mal de travaux sur les technologies de cellules. Quand je voyais mes clients en Chine, quand ils commencent un projet, ils commencent à 2 gigas. 1 giga. Donc c'est 1000 mégawatts de production annuelle. Donc il y a un effet d'échelle qui était là. Et après, quand on a un écosystème, c'est-à-dire on a plusieurs usines qui peuvent fédérer les matières premières, qui commencent à créer une industrie tertiaire, tous ces métiers du verre, de l'aluminium, du câble, des boîtes de jonction. Il y a énormément de métiers indirect job, comment dire en français, des boulots indirects, des travaux indirects. Ces métiers-là, quand il y a plusieurs usines, ça permet de baisser le prix, augmenter la qualité. Et du coup, le prix, si vous voulez, il y a 10 ans, le prix par watt, c'est l'unité, le prix par watt d'un panneau solaire est à peu près à 5 dollars le watt. Aujourd'hui, vous achetez un panneau à moins de 0,50 dollars le watt. Donc il y a eu quasiment 10x de réduction en 10 ans. Donc ça, il est beaucoup moins cher. L'autre point extrêmement important, les panneaux solaires sont très, 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 très fiables. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits par les Allemands, les Chinois, les Japonais, sur la fiabilité du panneau. Je pourrais en parler peut-être une autre fois. Et donc aujourd'hui, on arrive à garantir un panneau 25 ans. Les panneaux qui vont sortir dans à peu près un an seront garantis 35 ans. Donc vous imaginez un panneau qui ne bouge pas, qui est là, qui ne demande pratiquement aucune maintenance à part le nettoyer. Pendant 25 ans, il vous produit une énergie tous les jours et elle est toujours là. Et il n'y a pas de maintenance, il n'y a pas de pièce à rechanger. Et c'est le soleil au-dessus de nous et le soleil sera toujours là. Mais justement par rapport à cette question du solaire et par rapport au potentiel de l'Algérie, puisque tout le monde s'accorde à dire que 4% du solaire algérien pourrait alimenter toute l'Europe. Alors, comment faire en sorte à basculer du gaz vers le solaire, puisque nous avons vu que les pays qui ont le même profil que l'Algérie basculent sur le solaire, comme par exemple l'Arabie Saoudite ou l'Amen ? Tout à fait. Donc ces pays-là se sont rendus compte que finalement, vu que le solaire est devenu extrêmement et moins cher que le gaz, l'électricité générée par le solaire est moins cher que le gaz, ils se sont dit nous devrions peut-être plutôt exporter le gaz, le transformer et l'exporter, plutôt que de le brûler et l'utiliser pour nous, parce qu'on a des besoins domestiques. Donc ça, c'est une question centrale. Donc moi, je pense, et j'en parlerai lors de Energia, qui aura lieu après-demain, on a mieux à faire à substituer petit à petit, donc augmenter le mix de l'énergie solaire dans le mix de consommation, et le gaz qui va être sauvé, qui ne va pas être transformé, celui-là, on le transforme et on l'exporte. Et avec l'énergie solaire qu'on va mettre en place, les fermes solaires qu'on va mettre en place, on va fournir dans le réseau une énergie photovoltaïque solaire à extrêmement bas coût. Et donc là, la sonnelle gaz pourra réduire sa subvention, parce que vous avez tout d'un coup des masses et des quantités énormes d'électricité pas chères, donc elle peut réduire sa subvention, donc moins de déficit, augmenter ses exportations en vendant plus de gaz, et cerise sur le gâteau, quand vous introduisez une industrie photovoltaïque, et j'en parlerai après-demain en détail, vous créez 40 emplois par mégawatt, c'est énorme. Notre voisin de la Tunisie a à peu près 8 ans maintenant d'implémentation du solaire, ils ont fait le point, j'étais à une conférence il y a 4 semaines, ils ont fait le point sur 10 ans, ils sont à peu près à 45 emplois par mégawatt. Mais qu'est-ce qu'il y a eu de faire aujourd'hui, puisque tout le monde s'accorde à dire que nous accusions énormément de retard. Comment rattraper ce retard aujourd'hui ? Est-ce qu'il est rattrapable ? Mieux votage que jamais, comme dit le dicton, il est rattrapable. Donc il y a déjà 385 mégawatts qui ont été installés par SKTM, qui est une finale de Sonnelgaz, donc ça je pense que c'est très positif, parce que ça a permis de commencer à prendre une courbe d'apprentissage, comment on installe un panneau, comment on le raccorde, comment on l'injecte dans le réseau. Donc ça c'est une première étape qui est intéressante, qui a été faite par SKTM et la Sonnelgaz. Mais je pense qu'il est temps maintenant de passer le relais au privé, parce que dans tous les pays du monde, l'essor du photobothèque a été drivé, a été lancé par les grands du privé, ce qui se passe en Inde. L'Inde, il y a 5-6 ans, l'Inde avait moins de photobothèques que nous, aujourd'hui ils sont numéro 3 mondial. Ils vont finir l'année prochaine probablement à 6 ou 7 gigawatts installés par an. Nous on a un programme de 4 gigas qui est là, dont on parle depuis un an, qui tarde à venir, donc tout le monde l'attend avec impatience. Je crois qu'il est, je n'ai que comprendre qu'il est dans les étapes finales d'élaboration, c'est-à-dire élaborer le cahier des charges pour lancer ce 4 gigas. Il est très attendu, il n'est jamais trop tard. Et voilà, je vous dis à la clé des 4 gigas, il y a 180 000 emplois quand même qu'on peut créer sur toute la filière. Pour autant qu'il faut aussi, il faut réfléchir aussi à comment on intègre l'industrie. Parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Soit vous dites, je fais 4 gigawatts ou 10 gigawatts et j'importe tout pendant 10 ans. Donc je ne fais que de l'importation, les Chinois vont venir, les Allemands, ils installent. Quand ils ont fini, je leur dis merci, au revoir. Ça c'est plan A. Il y a un plan B qui est ce qu'a fait la Turquie, ce qu'a fait l'Inde, ce que va faire le Brésil aussi, c'est inciter ces grandes sociétés qui viennent comme ANGIE, NL, EDF, Total, etc. les inciter, par des problèmes d'incitation, à prendre la production nationale. En Algérie, nous avons déjà un tissu industriel qui est extrêmement intéressant. Et ils pourraient se servir de ce tissu. Mais justement, pour intéresser ces grandes firmes internationales, compagnies étrangères, et pour intéresser le privé national, pour investir dans le solaire, est-ce qu'il faudrait aussi régler quelques problèmes auxquels ils sont confrontés, notamment en termes d'incitation et d'imposition fiscale ? Oui, ça c'est un très bon point. Aujourd'hui, il y a, je dirais, une aberration. Si vous achetez un panneau, quel qu'il soit de Chine ou d'Europe, vous payez, je crois, entre 5 et 7% maximum de droits de douane. Si vous importez, si vous avez une usine, comme les gens comme Condor ou d'autres, il y a une usine aussi qui a été annoncée, Zergon Brother à Wargla, ou à Ores Solaire, si vous importez la matière première, vous allez payer jusqu'à 30% sur certains consommables. Exemple, le verre et le cadre métallique. Moi, je trouve ça assez aberrant. Bon, je fais une usine, je fabrique, je crée de l'emploi, et boum, je prends 30% de taxe sur les matières premières. Donc là, il y a un schéma où on n'incite pas les industriels à travailler comme ça. Bon, j'ai cru comprendre que ça, ça va être réglé, et qu'on va créer l'écosystème. Donc je vais parler plusieurs fois de l'écosystème, c'est-à-dire un ensemble de choses qui juxtaposent les unes après les autres font qu'on a envie d'aller vers le solaire, on a incité d'aller vers le solaire. Un, il faut que toutes ces taxes disparaissent. Tous les pays qui ont réussi leur transition énergétique, l'Inde, je reviens souvent sur l'Inde ou la Turquie, ont supprimé toutes ces taxes qui sont aberrantes, parce que finalement, quand vous enlevez les taxes de ces gens qui créent des panneaux, vous allez leur permettre de faire un panneau moins cher. Panneau moins cher égale électricité moins cher. Et électricité moins cher, ça veut dire subvention sur le gaz moins cher, et donc sur le gaz va finalement gagner de l'argent à la fin. Donc c'est toute une chaîne qui est à mettre en place. L'autre chose dont j'ai commencé à parler, c'est des modèles où si Total EDF, ces grands énergéticiens viennent en Algérie, on leur dit, si vous prenez de la production locale sur vos tarifs de rachat, parce qu'ils sont payés par des tarifs de rachat, ce qu'on appelle feed-in tarif en anglais, ou un PPA, Power Purchase Agreement, vous leur dites, si vous prenez des panneaux algériens, vous avez 6 centimes, par exemple 6 centimes de plus, ou 0,6 centimes, enfin c'est un incentive à calculer, si vous prenez un algérien. Et là, tout d'un coup, les gens vont faire leur calcul, ça va être rapide, ils disent, si je prends un algérien, je gagne finalement plus d'argent. Par contre, il faut qu'ils regardent, est-ce que la qualité est là ? Et aujourd'hui, je peux vous dire, je connais les 3 usines qui sont en train de se monter parfaitement, elles sont aux mêmes normes que les normes internationales, que les usines qui tournent dans le monde. Et rien n'empêche ces grandes sociétés de faire aussi du coaching de sociétés algériennes, c'est ce qui s'est passé en Turquie. Ils ont mis un barème en fonction, si je prends du câble turc, je gagne 2 centimes. Je prends un panneau turc, je prends des modules, je prends 3 centimes. Et ça, c'est intéressant. Vous avez parlé un peu des incidents sur l'emploi, 180 000 emplois qui pourraient être générés, mais il n'y a pas que ça, ça va drainer aussi emploi, richesse et industrie qui sera boostée à nouveau. Absolument. Alors, dans les industries, vous avez, je pourrais en parler des heures, surtout des industries qui sont impliquées, le câble, le verre, l'aluminium, les industries plastiques. J'en ai sûrement encore oublié. Donc, il y a vraiment beaucoup de secteurs. Il y a le financier, donc on fait travailler les banques. Il y a le génie civil. Le génie civil, c'est à peu près 10% du coût d'une ferme solaire. Il y a les structures de montage, donc les structures qui vont supporter les panneaux. Ça, ça représente à peu près 8% du coût d'une ferme solaire. On peut faire les onduleurs, on peut faire de l'assemblage d'onduleurs. On ne peut pas fabriquer les onduleurs avec. Peu de quantité, c'est un challenge. Les Indiens, si on est arrivé, bon, je ne veux pas, comment on dit, il faut marcher avant de courir. Mais il y a une courbe d'apprentissage à avoir. Donc, tout cet écosystème, on peut le réussir. On peut avoir des prix bas. Mais il faut y aller crescendo. Alors, M. Mouloud Bakli, je voudrais revenir un peu sur une question qu'on a abordée dans la première partie de l'invité de la rédaction. Comment, aujourd'hui, accélérer la cadence de production et favoriser aujourd'hui le solaire dans notre production, sachant que, déjà, les énergies renouvelables avaient été classées par le président de la République en 2015 comme étant priorité nationale ? Tout à fait. Je pense, ma réponse va être platonique, peut-être, mais il faut exécuter le plan qui est en place. Il y a un plan qui est un plan de l'État, priorité nationale. Il faut l'exécuter. On a 22 gigas à faire à l'horizon 2030, dans une grande part de Lyon qui est le phototec, avec 13,6 gigas, si je me rappelle bien. Exécutons le plan qui est en place. Ce n'est même pas la peine d'aller chercher autre chose. On a un plan. Il faut l'exécuter. Maintenant, ça, c'est d'un point de vue exécution. Et maintenant, je peux vous dire, en Algérie, il y a... On pourrait vraiment profiter de ça. Contrairement à d'autres pays du Maghreb, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont prêts à payer de grosses sommes et de grosses usines, de structures, de panneaux, etc. Ils n'attendent que d'avoir de la visibilité. Et ces gens-là, ils disent, je suis prêt à investir. Ils ont déjà leur business plan. Ils savent ce qu'ils veulent faire. Ils ont leur hangar, leur usine, etc. Ils disent, mais moi, je n'investis pas si je n'ai pas de visibilité. Et pourtant, j'ai un programme de 13 gigas qui est là. Je voudrais bien investir, mais je voudrais de la visibilité et de la transparence. Il y a autre chose qu'il faut mettre en place, c'est le cadre réglementaire. Parce qu'on est dans le domaine de l'énergie. C'est pour ne pas en train d'acheter des téléphones portables ou des écrans plats. Ce domaine de l'énergie, il doit être réglementé. C'est-à-dire, si j'ai un terrain, je fais ma ferme solaire que j'injecte dans le réseau. Donc, il y a la CREG qui travaille sur ce projet-là, ce qu'on appelle le reverse option, des enchères inversées. Et je crois que ça doit sortir premier trimestre. Donc, il faut qu'il y ait un cadre réglementaire. Donc, le cadre réglementaire qui dit quel est le tarif de rachat, quelles sont les règles d'attribution de ces tarifs-là, etc., sur combien d'années, etc. C'est ce qu'on appelle le legal framework, donc le cadre réglementaire. Et je vous assure, vraiment, on a une énorme chance d'avoir plein d'industriels, et j'en connais pas mal, qui sont prêts à signer le chèque et aller commencer de très grosses usines, très perfectionnées. Mais ils veulent juste de la visibilité. Ils veulent qu'on exécute le plan du président. Mais justement, par rapport à cette question de visibilité, on a déjà certains qui ont investi dans la réalisation des panneaux photovoltaïques. La plus grande usine se trouve au niveau de WorldGrey. Vous avez un autre privé, du côté de Borge-Borrelli, de Condor, qui a investi aussi dans la fabrication des panneaux photovoltaïques. Donc le privé s'intéresse aux photovoltaïques aujourd'hui ? C'est très peu par rapport aux besoins. Oui, ils ont pris le risque, ils le savent. Il y en a un troisième qui est au reste solaire. Donc au reste solaire, vous avez cité Zergulbruder et Condor, ils ont investi, ils sont là, et ils font une petite production, mais leurs usines ne sont pas pleines. Donc il suffit d'exécuter le plan qu'on a, et ces usines vont être débordées, elles ne vont pas suffire. Il faudra à peu près 6 usines, au moins 6 usines comme celles-là, pour remplir le programme qu'on a déjà aujourd'hui. Mais est-ce qu'il faut aussi l'apport des compagnies étrangères ? C'est important aujourd'hui ? Pas trop. Il y a toujours besoin d'accompagnement. Sur la partie panneaux solaires, pas trop. Aujourd'hui, on peut avoir de très belles usines qui tournent sans forcément un apport étranger. Au départ, il faut acheter du bon matériel, il faut acheter du matériel de qualité pour avoir ce qu'on appelle, il y a une notion qu'on n'a pas abordé, des panneaux bancables. Quand on fait des panneaux de qualité, il y a un certain nombre, ce qu'on appelle le TUV, le TUV Rheinland, qui est une norme allemande. Si vous faites un panneau qui obtient cette norme, automatiquement, il est bancable. C'est-à-dire que les banques peuvent vous suivre. Les banques, les BNP, les banques algériennes et étrangères, elles vont toujours vous demander le label est-ce que votre panneau est bancable ou pas. Ces trois compagnies font des panneaux bancables aujourd'hui. Elles n'ont pas eu besoin d'un partenaire étranger. Vous prenez le cas de la Tunisie, j'aime bien citer cet exemple. Il y a à peu près cinq usines qui tournent, elles sont 100% tunisiennes. Et le Tunisien, aujourd'hui, quand il achète un panneau tunisien, il a une incitation, il est incité par le système de réglementation et de douane, comme on a parlé tout à l'heure. Il y a un écosystème qui incite le Tunisien à acheter des panneaux tunisiens, qu'on trouve d'ailleurs beaucoup en Algérie et en Afrique. Alors, aujourd'hui, cette question de la transition énergétique sera largement débattue pendant trois jours, à partir de demain, à la rencontre du FCE, où beaucoup d'experts ont été associés avec des partenaires nationaux et étrangers, comme par exemple Sonatrac. Est-ce qu'on peut considérer que Sonatrac doit aussi avoir sa part dans les renouvelables, dans la stratégie qui doit être mise en place, ou alors c'est l'affaire carrément des privés aujourd'hui ? M. Pacli. Alors, ça dépend dans quel maillon de la chaîne où on se place. Sonatrac, comme ces grands groupes que je pourrais comparer à Aramco, en Arabie Saoudite, c'est des grands groupes pétroliers, oil and gas. Il y en a qui ont une... Comme le groupe Total, il y en a qui ont beaucoup... Beaucoup de ces grands groupes, à un moment donné, ils disent, je dois préparer ma transition. Je dois avoir ma division énergie renouvelable, ils doivent commencer à mes compétences. Je pense qu'ils doivent, ils doivent, pour moi, je considère qu'ils doivent avoir une activité d'énergie renouvelable, au moins commencer à utiliser le renouvelable dans leur mix, parce qu'eux, déjà, sont consommateurs. Il y a de très grosses centrales diesel qui sont un site isolé dans le sud algérien. Demain, si vous remplacez ces centrales, qui à peu près, d'après mes calculs, correspondraient à 30 centimes ou 30 dinars le kilowatt-heure, vous mettez du photovoltaïque à la place, vous baissez le coût par 5 ou 6. Déjà, on a de l'argent à gagner, rien qu'à ce niveau-là, en termes de ce que la Sonatrack va consommer. Après, je ne suis pas à la place des gens de la Sonatrack, je ne sais pas quelle stratégie ils ont en place, mais le privé peut être un boost, parce que le privé, je dirais plus d'un point de vue industriel. Parce que dès que vous allez avoir plusieurs usines, les règles du jeu vont être claires. celui qui va gagner, c'est celui qui a la meilleure qualité au prix le plus bas. Et là, il va y avoir une vraie concurrence saine et qui va drainer la qualité vers le haut et le prix vers le bas. Mais aujourd'hui, des questions des auditeurs, elles sont très, très nombreuses. Ils vous disent aujourd'hui, ce qui est relevé à travers le monde, que l'avenir, c'est le solaire. Même les véhicules, à l'avenir, seront électriques. Oui. Écoutez, il y a une vidéo d'un grand professeur de Stanford qui parle de ça. Il dit qu'aujourd'hui, le fossile, la voiture à la pompe, le gaz, le pétrole, on pourrait le comparer au fax. Et le photovoltaïque, c'est le smartone que vous avez entre vos mains. Et en fait, qu'on l'a tous entre nos mains. Et ça veut dire qu'il y a une transition qui est en train de s'opérer et elle va, c'est ce qu'on appelle dans les Etats-Unis, la S-curve. Ça va partir en exponentielle et dans quelques années, dans moins de 10 ans, aux Etats-Unis, on prévoit que si vous avez une voiture à essence, vous allez supplier quelqu'un pour qu'il vous l'achète pour 10 000 dollars parce que personne n'en voudra. On va basculer drastiquement et très vite à des voitures électriques, à des énergies propres. Et encore une fois, le point d'inflexion, si vous regardez, moi je viens du semi-conducteur. Et dans le semi-conducteur, ce qui s'est passé, on a ce qu'on appelle la Moore's Law. C'est-à-dire qu'il y a une transition qui s'opère tous les 18 mois. Le paramètre clé dans les transitions, dans la haute technologie, il y en a toujours eu deux. La technologie ou le prix. Dans le solaire, dans les semi-conducteurs, c'était la technologie. Plus de fonctions par centimètre carré ou par millimètre carré. Dans le solaire, c'est le prix. Et le prix est devenu extrêmement bas. Quand on parle d'énergie, il n'y a que le prix qui compte et la disponibilité. Et le photovoltaïque offre vraiment cette caractéristique d'être maintenant extrêmement bas. Et il y a déjà eu une inflexion énorme et c'est en train de déborder de partout. Aux Etats-Unis, on parle de 90% de croissance annuelle. 90% de croissance annuelle sur le solaire. Et je voudrais donner une petite analogie qu'a donnée le professeur de Stanford qui est très intéressante. Aujourd'hui, vous prenez une maison, le coût de transport de l'électricité, d'une centrale hydraulique ou d'une centrale à gaz, pour revenir chez vous dans votre maison, il est à peu près, on connaît le chiffre, c'est à peu près entre 3,5 et 5 centimes le kilowattheure, prix de transport. D'accord ? Imaginez demain, et si vous prenez du photovoltaïque sur votre toiture, dans votre maison, il va vous coûter à peu près ce prix-là, entre, je dirais, peut-être 3 et 5 centimes le kilowattheure. Si vous avez demain une source d'énergie qui est égale à zéro, un prix Nobel qui trouve une nouvelle énergie, une nouvelle technologie, zéro, rien que le coût de transport, il est plus cher que ce que vous pouvez faire sur plat. Donc le photovoltaïque est moins cher même si on avait une source égale à zéro. Mais est-ce qu'il y a des projections de croissance qui ont été faites pour l'Algérie, M. Bakli ? C'est la question d'un autre auditeur. Aujourd'hui, la croissance, très sincèrement, on a le programme algérien des 13 gigas ou des 22 gigas avec l'éolien et les autres technologies. Ce que je peux dire, il faudrait commencer. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas la visibilité. Honnêtement, quand nous avons parlé aux opérateurs, il y a un truc que j'ai oublié de mentionner, il y a un cluster solaire qui s'est formé en Algérie et c'est extrêmement intéressant. Il y a le président qui fédère tous les industriels. Ils travaillent ensemble, ils veulent travailler aussi beaucoup avec les pouvoirs publics. Ces gens-là, ils ne veulent plus entendre parler de ce qui va se passer dans 10 ans. Ils disent, dites-nous ce qui va se passer dans 24 mois. Quels sont les projets concrètement ? Les toitures, les écoles, les maisons ? C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent savoir. Visibilité déjà à médium, médium, court terme. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi parallèlement à ce que vous déclarer à l'instant que aussi des particuliers pourraient installer des kits solaires individuels au-dessus de leur toit et être indépendants ? Absolument. Absolument. Ça se fait ailleurs ? En Tunisie, c'était une révolution. En Tunisie, vous allez voir, vous avez des panneaux solaires de partout. Pour ça, il faut une condition quand même importante. aujourd'hui, pourquoi l'Algérie n'est pas incité à faire ça sur son toit ? Parce que le courant, l'électricité est à 4 dinars. En Tunisie, si je fais l'équivalent en dinars, il est à peu près à 12 dinars. Donc il y a une incitation. Si je suis tunisien, j'ai une maison, à partir du moment où je mets des panneaux, je gagne de l'argent. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors j'ai une question d'un auditeur qui vous dit aussi, depuis le temps qu'on parle de cette transition énergétique mais rien ne se concrétise, est-ce que c'est un problème de volonté politique ou de financement ? Puisqu'on a abordé la question de financement et malheureusement, on découvre que, ou heureusement, que le solaire coûte moins cher que la production d'électricité à partir du gaz. C'est une bonne question. Je n'ai pas trop la réponse. Le plan est là, la volonté politique, elle est là, elle est affichée par le premier magistrat du pays. Financement, oui, il y a une question de financement sérieuse à régler parce qu'on fait appel à tous les gens, tous les records dont je vous ai parlé qui sont au Mexique ou même en Afrique du Sud, un très bon élève dans le solaire, c'est l'Afrique du Sud qui est aussi partenaire de l'Algérie, on fait appel à des financements étrangers. Mais attention, les gens confondent financement et endettement. Il s'agit de project finance, c'est-à-dire, vous amenez de l'argent d'un projet et ce projet-là va générer lui-même son remboursement. Il va s'autofinancer. Donc, des fois, on confond les deux donc il faut faire très attention de quoi on parle. une transition énergétique qui tarde à se mettre en place. Est-ce qu'on n'a pas accusé énormément de retard ? Est-ce qu'il ne fallait pas commencer plus tôt ? Autre question d'un auditeur, très rapidement. Tout à fait. Puisque ce que je disais, il y a une courbe d'apprentissage à prendre donc on aurait commencé tôt, peut-être qu'on serait déjà en dessous des 4 dinars par kWh parce que là, quand on va commencer, les 2-3 dinars dont j'ai parlé, on ne va pas les avoir tout de suite. Il y a une courbe d'apprentissage à avoir qui va durer, je pense, un an et demi, 2 ans. Avant d'avoir ces chiffres-là, on sera peut-être à 6 dinars. Donc on sera déjà moins cher que le gaz. Le gaz est à 10,7. C'est le prix déclaré par le ministre de l'Énergie de 10,7 dinars le kWh. On sera déjà moins cher mais on aurait commencé il y a 3-4 ans, on serait beaucoup moins cher. Est-ce qu'on pourrait penser qu'aujourd'hui, avec le solaire qu'on va fabriquer, puisque vous dites qu'il sera moins cher que l'électricité conventionnelle à partir du gaz, est-ce que ceci va se répercuter également sur la consommation ? Alors ça, c'est une question très intéressante. En fait, pour bénéficier totalement de l'avantage du solaire, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est l'efficacité énergétique. Si on améliore les matériaux d'isolation dans les maisons, dans les appartements, si on améliore, on passe à des climatiseurs basse consommation, des systèmes de chauffage, d'éclairage, basse consommation, le solaire va avoir tout son rôle encore plus accentué parce qu'on aura baissé le budget global d'un foyer. Aujourd'hui, si vous prenez un foyer, on va dire un foyer avec 5 personnes, pour qu'il soit complètement alimenté en photovoltaïque, 5 personnes, on va dire 250 m², il faut à peu près 7 kilowatts, équivalent à 9 kilowatts de photovoltaïque. Si cette même maison, je focalise sur les matériaux, sur la façon dont l'énergie est gérée, dont elle est utilisée, récupération, etc., la même famille, elle n'aura plus besoin que peut-être de 5 à 6 kilos. Donc, j'ai déjà tout de suite gagné 3 kilos. Et là, le photovoltaïque, il a tout son... Là, c'est le roi. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit est-ce que les kits solaires seront moins chers également ? Oui, ils ont baissé. Pour leur installation au niveau de la consommation domestique. Ils ont baissé. Il y a eu un facteur 4X en 10 ans. Ils ont beaucoup baissé. Absolument. Est-ce que, par exemple, le solaire pourrait aussi servir pour équiper les zones enclavées en priorité au lieu d'aller vers le raccordement électrique qui est très coûteux et très pénible parfois et qui pose énormément de difficultés parce qu'il y a parfois pour l'installation des panneaux des opérations d'expropriation ? Excellente question. En fait, oui, le solaire peut vraiment remplir cette fonction. Je crois qu'il y a un programme au ministère de l'Energie Renouvelable de l'Environnement. Il y a tout un programme de créer des centrales et des énergies renouvelables. Il y a tout un programme pour créer des centrales dans les frontières en cités isolées dans le sud et d'avoir de l'énergie d'appoint. Effectivement, on gagne, comme je disais tout à l'heure, le coût de transport est aussi un coût énorme que souvent, on oublie dans nos équations. Et là, on a de l'énergie instantanée, fiable, pas chère et il y a aussi des idées batteries qui vont venir et qui ne sont pas... C'est un autre sujet. Mais effectivement, il y a une application extrêmement intéressante dans les sites isolés et dans les frontières, dans le sud de l'Algérie. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que, par exemple, on pourrait s'inspirer de certains modèles de pays qui ont réussi si on se réfère un peu à l'avenir, c'est-à-dire l'avenir des pays africains qui sont en train de se mettre à niveau aujourd'hui puisque l'Afrique aussi, c'est un grand gisement, c'est un continent important. Absolument. Alors, je dirais, moi, l'élève que j'aime bien en Afrique, c'est l'Afrique du Sud. Ils sont partis... Ils ont commencé de très, très bas et ils ont réussi à faire une superbe transition énergétique. Et aussi, ils ont pu attirer des financements. Alors, vous pouvez attirer des financements extérieurs quand vous avez un cadre légal clair, transparent et optimisé, un cadre légal de comment le tarif de rachat va être fait, etc. Donc, ils ont, je crois, mes connaissances sont bonnes, ils sont à peu près à 1,8 giga installés déjà qui tournent en fonction et qui produisent tous les jours. Mais il y a aussi la Tunisie qui a réussi son programme résidentiel. Mais j'ai envie de dire un mot là-dessus. L'Afrique, et là, il y a un situ qui s'appelle IRENA qui est à Bouddhabi qui a une référence en matière de régulation et de projection, on prévoit en Afrique 70 gigas. 70 gigas de photovoltaïque à l'échelle 2030. Si on exécute notre plan algérien avec l'industrie qui va avec, avec toutes ces usines dont je vous ai parlé, qui sont tous ces usines qui veulent investir, demain, les 70 gigawatts, c'est une opportunité pour l'Algérie pour aller exporter ses panneaux, exporter ses structures métalliques, exporter son câble, exporter les matières premières, le verre, les cadres métalliques. Donc, il y a tout un... C'est un écosystème, c'est une opportunité de 70 milliards de dollars qu'il y a devant nous et 2030, c'est demain. Alors, vous avez parlé d'un chiffre que vous avez communiqué tout à l'heure, les 180 000 emplois. C'est des emplois directs, c'est la question de l'auditeur ? Les emplois indirects ? C'est le tout, direct et indirect. On prend un ratio, le ratio qu'en général on prend dans le domaine, c'est entre 35 et 45 emplois par mégawatt. Si je dis 4 gigas, c'est la première phase, le calcul fait qu'on trouve à peu près 180 000 emplois. Mais aujourd'hui, c'est une autre question d'un auditeur qui vous dit est-ce que la transition énergétique doit s'accompagner de l'efficacité énergétique ? Absolument. Ça ne va que exacerber et améliorer l'effet des énergies renouvelables, pas que le photovolé, même l'éolien, le biomasse, quand on a auparavant optimisé notre consommation. Si on amène un mix énergétique où on a du renouvelable et on continue à brûler du gaz et notre consommation, elle explose et on n'a pas la conscience de changer notre comportement, d'avoir de nouveaux matériaux, de nouvelles façons de cuire, tout le chauffage, etc. On va à contresens. Donc quand on fait les deux, l'efficacité énergétique avec les énergies renouvelables, c'est la meilleure efficacité qu'on puisse obtenir. Alors tous les pays planifient aujourd'hui aussi ce qu'ils appellent leur sécurité énergétique. Est-ce que la sécurité énergétique de l'Algérie, c'est le solaire ? Ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas le gaz ? Absolument. Moi, j'ai envie de dire à force de regarder en bas, c'est-à-dire les gisements vers le sol, elle n'a oublié de regarder en haut. Parce qu'on a un soleil qui est gratuit, qui sera là demain et après-demain. Et durable. Et durable. Et pas cher. Monsieur Mouloud Bakli, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. C'est un plaisir. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada